Comment ça touche encore ? Ah oui, tu vas me suivre ? Tu bouges beaucoup ? Ah ben moi j'ai des verres, hein ! Ça va être bon ! Dernier problème technique... Désolé, moi je ne suis pas un informaticien Où j'ai renié mes origines Ok, on démarre ? On a perdu suffisamment de temps Moi je me présente, Aurélien Morvan Je suis coach agent chez OBS Je suis marié, j'ai un super petit enfant qui s'appelle Elliot On va en parler tout à l'heure On va en parler J'habite en Bretagne, mais il y en a beaucoup qui sont venus du coin Qui ne vient pas de Bretagne ? C'est bien ! Je n'ai rien raté parce qu'on a eu un plan technique Et qu'on n'y parle pas de matos de qualité Mes passions, le changement Alors c'est pas le changement et maintenant Ça appartient à quelqu'un d'autre J'adore accompagner ceux qui le souhaitent Vraiment, j'insiste quand je dis ceux qui le souhaitent Dans la gestion du changement Donc le changement c'est d'être passé d'une situation stable A une autre situation stable C'est pas pousser dans le vide, on va le voir tout à l'heure Et à tel point que je suis parachutiste et je suis moniteur sur l'élastique Donc le week-end je coache des Des êtres humains qui souhaitent se jeter dans le vide Ouais, ils font ce qu'ils veulent Je ne les pousse pas J'aime bien cette petite phrase Elle fait un petit peu bateau mais elle est assez intéressante Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir Warrior Family hier ? Ouais Et ils portaient à peu près les mêmes messages C'est assez intéressant Donc je porte à peu près le même message commun Puisque j'arrive à plus tard Donc faire de chaque instant de notre vie Le meilleur moment de notre vie C'est tout con mais c'est fou comment ça embellit les choses De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? En fait je vais vous emmener dans un voyage Aujourd'hui on est au Westcamp Je vais vous emmener voir une société Qui s'appelle faireagile.com Pourquoi pas ? Ensuite on ira voir une société Qui s'appelle êtreagile.com Et on finira ici C'est là où on va passer le plus clair de notre temps Chez vivreagile.com Ou chez moi Est-ce qu'il y en a qui sont agiles dans la même agilité ? Pour certains ça parle ici ? A qui ça ne parle pas ? D'accord on est deux Donc aujourd'hui on est au Westcamp Jusqu'ici je ne me trompe pas Je vais essayer de ne pas bouger pour la vidéo Donc pourquoi cette session ? Pourquoi ? Pas le pourquoi mais pourquoi ? Qu'est-ce qui peut faire la clé de succès d'un projet agile ? C'est intéressant de se poser la question Alors un projet agile ou une équipe agile On se rend compte que même quand on est agile C'est pas un état atteint dans lequel on ne descend pas C'est pas un niveau dans un jeu vidéo qu'on a atteint On ne viendra jamais en arrière C'est le début des emmerdes en fait Parce que c'est un niveau auquel on veut rester Et c'est pas acquis On va le voir Et peut-être après Peut-être même maintenant Définir ce qu'est l'agilité C'est quoi ? C'est être agile C'est faire agile C'est vivre agile Entrer Il n'y a pas de soucis Plus on est fou On y a de place Donc on prend un but Qu'est-ce qui définit l'agilité ? A votre avis ? Vous m'avez dit que vous étiez tous agiles L'adaptation L'adaptation L'écoute 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 Tant rien Les rituels Les rituels Ouais Est-ce que ça vous parle le manifeste agile ? Ouais Ça vous parle un petit peu ? Donc j'ai entendu l'écoute Des rituels On l'écoute C'est plutôt un état d'esprit Tu as dit l'adaptation c'est ça ? L'adaptation Moi j'ai fait un triste constat depuis quelques années C'est que le terme agile il est galonné On l'utilise partout Nos clients Ah mais si si on est agile On fait des stand-up Vous l'entendez ça ? Si derrière quand on gratte Ah en fait Il n'y a pas de product owner Alors pour le jeune homme Il faudra faire un petit cours rapide Sur ce que sont les product owners Scrum master Et compagnie Et en plus il sert à justifier Le fait qu'on fasse pas des choses On fait plus de doc ? Ouais c'est normal On est en agile Ou l'architecture Ça en plus ça va vous faire plaisir On en a plus besoin de l'architecte On est en agile On s'adapte C'est vrai Et même le manifeste Il y a quelqu'un qui a vu la session de Guillaume Ce midi Sur le Sur Guillaume Colli L'auto-entrepreneur Oui Être indépendant aujourd'hui Il a fait la gaffe Par exemple De plus en plus souvent on entend Les individus et les interactions Plutôt que le process et les outils Il y en a Personne cette phrase là ? Si bah oui t'as vu le film déjà Donc tu rigoles Non 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 mais pas que ça Ca fait longtemps qu'on relâche plus à force Comment ? À force de l'entendre cette erreur Bah elle devient acquise en fait Elle devient acquise cette erreur Jamais il a été dit plutôt que Parce que plutôt que c'est une qualité C'est euh C'est binaire C'est informaticieux C'est binaire C'est binaire On peut aussi Ah non c'est sûr Moi j'ai eu beaucoup d'agistes Qui me mettent dans mes équipes Qui m'ont dit Ouais mais les individus et les interactions Plutôt que le process et les outils Que vous touchez avec le process et les outils Je vais voir ce que vous voulez dire Plutôt que Je suis un peu naïf comme garçon Et c'est vraiment une opposition Faire ça Plutôt que faire ça Donc ne faites pas ça Faites ça Opposition Le bien Et le mal Mais c'est bien sûr Plutôt que Ca tassera du compromantage Le manifeste Les gens qui ont écrit le manifeste A un instant T d'ailleurs Est-ce qu'il est encore vrai ce manifeste aujourd'hui ? J'en sais rien Ils ont dit Plus que Qu'est-ce que ça veut dire plus que ? Ca veut dire que Les process et les outils sont importants Les individus et leurs interactions sont essentiels Et aujourd'hui l'agilité Bah on en fait tous Sans en faire Et on se justifie D'en faire Enfin on se justifie De faire l'agilité Pour faire un tas de choses Qui ne sont pas Ou plutôt agiles C'est un petit préambule Là On va partir du press camp Et on va aller Chez Chez Faire agile Chez Faire agile Qui ont des actions Et peut-être qu'il est beaucoup plus agile que ça On verra Et peut-être que ce personnage là Qu'on rencontre Il existe chez vous Mais il porte un autre nom Je ne peux pas connaître le nom Là il s'appelle Francis Alors malheureusement il y a un Francis dans notre boîte C'est pas lui C'est pour les trois là Tu préfères préciser Elle est bonne Elle n'est pas cafetée Bah Francis lui Ce qu'il a compris de l'agilité C'est que On avait un beau tableau On avait des indicateurs On suivait Le consommé Le reste à faire Il y avait un chef Qui décidait des tâches De l'équipe En plus ce chef Bah c'est l'intermédiaire Avec les gens qui ne sont pas présents Sur la photo Qu'est-ce qu'il manque là Sur la photo Pour avoir une équipe agile Les clients Les clients Ouais Bah pour lui c'est optionnel Je vais discuter avec eux Je vous dirai ce qu'il faut faire Et on avancera comme ça Bon Il se trouve que Au final Bon normalement Ça fonctionne Vous en connaissez les Francis ? Alors Francis c'est pareil Ici c'est des indicateurs Il a un petit système Kanban Un Scrumboard Bon la rétrospective Il en a fait quelques-unes Et puis très vite Ca a fait chier les développeurs On s'est dit Le meilleur moyen Qui ne me demande pas de problème C'est d'espacer les rétrospectives Et là bizarrement Il y a beaucoup moins de problèmes Qui remontent Mais il arrive à produire son logiciel Francis Le soir venu Francis Il rentre à la maison En agilité Ca reste au boulot Quand 18h a sonné Il rentre chez lui Il en parle plus Il parle un petit peu Avec sa femme Il parle beaucoup avec sa femme Il lui explique tout ce qu'on fait Avec les post-it On pourrait lui proposer Le bâton de parole Pour que sa femme Puisse en placer une à la table Mais bon Il ne faut pas l'en faire C'est Francis Alors moi la question Selon vous C'est pas bien C'est bien C'est suffisant C'est pas suffisant Il livre son produit Francis A votre avis ? Si les clients sont contents C'est suffisant Si les clients sont contents Effectivement Est-ce que Si les développeurs sont contents 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 A priori les développeurs Ils râlent un petit peu Parce qu'on espace les rétrospectives Mais Didier a mis le bas sur quelque chose Si les clients sont contents Le but de l'agilité C'est quoi ? C'est faire plaisir aux clients Et c'est eux qui payent Et c'est eux qui payent Moi j'ai pas la réponse De savoir si ça Si ça compte dans cette situation Il a sauf pour être tout seul dans sa boîte Tout le monde va partir Mais loin du turnover Et puis toujours C'est une possibilité Arrête avec tes bonbons C'est mauvais Donc moi j'ai pas la réponse La question est à se poser En tout cas Il met en place des pratiques agiles Il fait de l'agilité Pour l'instant Est-ce qu'il y a un état d'esprit agile ? Je suis pas convaincu non plus Non ? Non ? Bon du coup On va vite aller faire un tour Dans une autre société Qui s'appelle Etragile.com Chez Etragile On va rencontrer Jeanne C'était pour la parité Il fallait une femme Vous connaissez une Jeanne ? La même réponse Jeanne elle existe Elle n'existe pas Elle s'appelle autrement Dans votre entreprise Chez moi Elle s'appelle Jeanne Il n'y a pas de Jeanne Elle travaille depuis 20 ans Alors excusez-moi Un client qui appelle C'est très intelligent Elle est développeur Chez un grand acteur Du SI bancaire Elle ce qu'elle a compris De l'agilité C'est qu'il fallait mettre Les gens ensemble A la maison C'est pareil Elle n'en parle pas trop Il y a la maison Et puis il y a le travail Vous avez eu le temps de lire ? Donc c'est quelqu'un Qui partage beaucoup Au travail Donc de la même manière Jeanne Comment ? Oui c'est la même animation J'ai juste mis une fleur Et je lui ai pleuré Je suis bien Arrêtez vous trois Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? On retrouve Tout le monde est réuni Tout le monde travaille ensemble En plus Jeanne ce qu'elle a compris C'est que Pour être efficace Il faut que tout le monde soit satisfait A la fois Le client Puisque Didier l'a dit C'est quand même celui Qui donne le bouton L'équipe Et Elle est où Jeanne ? Elle est là Et Jeanne Jeanne a été chef de projet Elle a été développeur Devenue chef de projet Et elle est devenue Scrum Master Pourquoi pas ça ? Elle a le même t-shirt que toi Moi je ne suis pas chef de projet Moi je suis stagiaire On n'a pas de ce métier Mais bon Tu as la même couleur Donc tu seras Jeanne aujourd'hui Euh Bon Mais on sait Ce qu'elle a bien compris C'est que Tout ce qui pique un petit peu Les développeurs Il faut quand même L'effacer Parce que sinon Ca va les piquer Ca va les démotiver On va pas forcément Livrer quelque chose de Productif Pour mon client Le client va pas être content L'équipe va pas être contente Le management de l'équipe Va pas être contente On va créer un sale Un sale Ecosystème Donc elle s'est battu Bec et ongle avec ses chefs La rétrospective Oui ils sont pas payés Oui ils sont payés Oui ils développent pas Mais oui on y va C'est important Voilà Ca c'est la vie de Jeanne au quotidien Mais Jeanne le soir Quand elle rentre C'est pareil Il y a un split Entre le boulot Et le travail Son client est satisfait Ses collègues sont satisfaits Le management Plus ou moins satisfait S'il n'y a pas les rétrospectives Ca sera quand même Bien mieux Mais c'est pas eux qui décident C'est Jeanne Elle a les pleins pouvoirs Pour mettre en place de l'agilité Elle a vraiment cet état d'esprit agit Alors selon vous Même question Elle va arriver plusieurs fois Est-ce que c'est bien C'est pas bien Suffisant Pas suffisant Moi j'ai pas la réponse Ah déjà il y a une comparaison C'est mieux que Francis Ah déjà il y a une comparaison C'est mieux que Francis C'est différent de Francis Oui C'est différent de Francis C'est différent de Francis Ca dépend Si elles se sont bien dans tes vêtements Ca dépend Si elles se sont bien dans tes vêtements Francis ils se sont bien dans tes vêtements Mais peut-être Pourquoi est-ce que je passe par ces deux étapes avant Et je pourrais directement vous livrer La vie de mon gamin Ma vie de perso La vie de ma femme Et compagnie Enfin pas tout Parce que Même moi j'ai fait ce chemin-là On est passé par des états Où on disait Faire agile c'est pas bien Faut être agile Faut avoir un état d'esprit agile Qui se moue Pour pouvoir dire ce qu'il faut Ce que les gens doivent faire Si faire agile leur suffit C'est-à-dire Allez je vais vous parler un petit peu Faire du peer programming Faire du TDD Mais pas faire de rétrospective Si ça répond à vos attentes Est-ce que c'est pas suffisant ? Juste aux besoins Pas forcément les attentes Juste aux besoins Juste aux besoins Donc maintenant Vous allez vous marrer un peu plus je pense On va aller chez Vivre agile Pardon Alors j'explique là Je vais faire une parenthèse C'est pas l'Aurélien C'est pas l'Aurélien C'est ça ? Comment ? C'est pas l'Aurélien Si nommé Alors Là ce coup-ci par contre Effectivement C'est effectivement le bon Je fais juste une parenthèse Normalement cette conf Je l'ai fait avec un autre personnage Qui s'appelle pas Aurélien Qui s'appelle Simon Bon il a pas voulu venir au Brestpand C'est pas grave Vous pourrez pourrir son compte Twitter Si vous voulez On a fait cette confateuse J'ai quand même gardé une de ses histoires Parce qu'elle est assez intéressante En temps normal il la raconte lui-même Donc voilà Nous on s'est posé la question Qu'est-ce que ça nous apporte De mettre en place De l'agilité Après La sonnerie de la fin de l'école Qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça nous enseigne Et qu'est-ce qu'on ramène au boulot par la suite Et là c'est quelques exemples Donc d'une manière agile Je regarde pas l'heure Il y a quelqu'un qui va m'annoncer Que le temps est Et terminé Je l'ai priorisé Comme un backlog Alors j'aurais pu faire un jeu Qui vous fait prioriser Mais en une heure Ça aurait été un petit peu court On n'aurait pas vu autant d'histoires Je l'ai priorisé Donc si ça s'arrête Vous verrez pas la fin Il faudra revenir à l'agil-tour à Rennes En 2014 Le 9 octobre Je m'en mets mon truc Et vous pouvez proposer des sessions A l'agil-tour à Rennes Le 9 octobre Le CFP est ouvert Ok Pourquoi j'ai parlé de Simon ? Parce que Il y a quelques années Simon Il allait au Scrum Day Il allait à l'agil-tour Il allait dans toutes les confs A droite à gauche Et il disait A chaque fois que je reviens de ces confs Je suis super déçu Super déçu Parce que dès que le programme est sorti Je l'ai imprimé Alors je sais Il est pas grand le programme Enfin il tient sur une page Il faut voir que Le Scrum Day par exemple C'est 81 pages Le programme Donc déjà vous avez tué plus d'un arbre Pour l'imprimer Et derrière il faisait son choix Il faisait sa to-do list Il faisait sa to-do list Je veux voir ça Je veux voir ça Je veux voir ça Ah merde je veux voir ces deux trucs là en parallèle Il allait Il voyait pas forcément les confs qu'il avait Comment on dit ? Qu'il avait biffé Et il revenait régulièrement déçu C'est ouais Je voulais voir celle-là Je suis allé voir celle-là J'aurais mieux fait d'aller voir celle-là Mais je la reverrai pas Je me dis Mais pourquoi tu fais du cycle en V sur ta décision De visiter une Kung Fu pas ? C'est quand même amérant T'es un agiliste Enfin je pensais que c'était un agiliste Donc effectivement Si on prend le respect On peut faire ça On peut faire ça Enfin il y a une foultitude de solutions D'ailleurs il fallait mieux faire le chemin bleu Parce que le chemin bleu s'arrête ici Et vous y êtes Et puis les autres Bah j'en sais rien Qu'elles n'y passent pas Donc moi je lui ai dit Bah Je lui ai fait une métaphore Parce que les agilistes sont fans des métaphores C'est que je lui ai dit Bah écoute Je vais t'expliquer comment je voyageais C'est bien gentil Mais là on parle des conférences Oui non mais là Écoute Et après on en reparle Avant moi Quand je partais en vacances 6 mois avant Je bouffais du Nonniplanète Du Guide du Routard Du Petit Futé Voire plus Vous connaissez certainement d'autres Tout ça dans la tête Sans compter les conseils des amis Qui n'y sont pas allés Mais forcément Qui ont une idée Bien faite des choses Ou qu'il faut aller voir Quand on part à l'étranger Ou du moins Quand on part en vacances Donc j'avais cette super to-do list A faire absolument Et un mois après Après l'entour des vacances Qu'est-ce qu'il se passait ? Je regardais Cette fameuse to-do list Ah ! J'ai fait J'ai pas tout fait Ce que j'ai fait C'était pas terrible Il y a des gens sur place Qui m'ont dit Il faudrait voir ça plutôt Je les ai pas écoutés Du coup Bon bah c'était quand même Des super vacances Mais un peu frustrées Donc là Je comprends T'es en train de me parler De comment j'ai fait Mon scramble Ou comment je fais Mon bois-scamp Pour que j'organise Ma visite à Gilles-Tour Mais ça C'était Alors Pour le jeu de scène Normalement Simon là Il faut l'imaginer Il remet ses lunettes Là j'ai pas de lunettes Je peux pas le faire Aujourd'hui Quand on prépare nos vacances Déjà c'est en famille La première chose qu'on fait C'est identifier le pays Ou le coin de France Où on veut aller Si c'est à l'étranger C'est prendre nos billets d'avion Et c'est surtout Travailler sur la vision Qu'est-ce qu'on veut faire De nos vacances On a un bout de chou de 5 ans Vous allez voir Juste après On a un bout de chou de 5 ans Donc forcément Le trek au Népal Je sais qu'il va le porter Donc on le fait pas Pour l'instant Il faudra porter la mère aussi Il faudrait mieux le porter Il faudrait mieux le porter A 7 ans Que quand il en aura 21 Quand il en aura 21 J'espère qu'il saura utiliser Ces deux jambes Pendant plus d'une demi-heure Mais la rencontre qui est intéressante Donc ouais On définit notre vision Est-ce que c'est des vacances plage Est-ce que c'est des vacances Éco-tourisme Est-ce que c'est des vacances Découvertes d'un peuple On sait souvent Découvertes d'un peuple Qui peut être éco-touriste Je ne sais pas si Mais derrière Aucun bouquin Là on part dans Un peu plus d'un mois En Inde Pendant un mois Tous les trois Les gens disent Vous allez voir quoi On atterrit Un milieu d'élite Donc voilà On prend l'avion J'espère que ce ne sera pas Un avion malaisien Et on arrive sur place Et une fois sur place Qu'est-ce qu'on fait ? On a quand même embarqué des bouquins Parce que On ne connait pas le pays par cœur Et on perdra un petit peu de temps à décider Mais voilà On a notre vision On la garde bien à l'esprit On l'a marqué Sur un petit crystal Qu'on a sur nos sacs Bon Techniquement C'est sur l'iPad Mais Ça fait un peu trop geek sinon Et surtout On consulte Qu'est-ce qu'on consulte ? On consulte les gens qui habitent sur place On consulte les anciens backpackers Qui sont sur place Donc c'est ceux qui sont avec le sac à dos Enfin les routables Et ça on itère Ça vous parle ça ? Les itérations ? Alors les itérations c'est pas sur la journée C'est quand même sur Un cycle de 2-3 jours Ce qui nous permet en vacances De faire une dizaine de cycles Mais au moins Par rapport à l'endroit où on est On priorise Si on a le temps de le faire On le fait On s'est intéressé à la valeur De ce que ça allait nous apporter Par rapport à notre vision Et là bizarrement On est content Donc on a expliqué ça à Simon Parce qu'on était dans la fluette 2 Pour lui expliquer C'était compliqué Ne lui répétez pas Surtout toi Je sais que tu vas le revoir très très vite Il prend une semaine Donc voilà Maintenant C'est ce qu'il a mis en place Là il est à l'Agifrance aujourd'hui Je lui dis Qu'est-ce que tu vas voir ? Bah je sais pas encore C'est dans une heure Il se décide au dernier moment Alors Qu'il y a des enfants ? Ah ouais quand même Vous faites la liste du Ceux qui en ont pas Bah ça va venir Mais ça va leur parler Ceux qui ont des enfants Dans ça vous savez bien Ceux avec qui ça parle pas Ça va les faire bien Ils comprendront quand ils en ont Donc Après les vacances Le truc le plus important pour nous C'est Noël Enfin pour lui surtout Comment vous gérez Les cadeaux de Noël ? Déjà Est-ce que tout le monde est convaincu Que le Père Noël existe ? Que c'est filmé ? Ça va être sur Youtube Mais il n'y a pas de restriction de l'âge Donc on est d'accord Comment vous faites ? Une liste ? Une liste ? Un moment d'un enfant On fait une liste Ouais Pour l'instant ils sont en petit Ouais Ok Je me présente Elliot Alors Elliot il a bien compris Il a bien compris l'agilité Alors Techniquement on découpe pas La ronde des méchants pour les arbres On imprime directement A partir du site lego.com Oui parce qu'il est fan de l'ego Je ne sais pas qui lui a mis cette publie en tête Et pourtant cette presse ne contient aucun l'ego Vous remarquez ? Si ? Oui Aucune animation l'ego Il a un message subliminal Donc il fait sa liste On l'imprime Et lui par contre L'idée en tête c'est J'ai été sage Je vais tout avoir Alors déjà Duny elle n'a pas forcément Forcément été très sage Et deux sur le fait de tout avoir Je ne sais pas Je ne sais pas combien ça peut coûter Mais plus qu'un salaire d'informaticien sur elle Donc comment est-ce qu'on a fait ? On s'est dit Je vais t'apprendre une méthode de priorisation Qui s'appelle Mosco Vous connaissez cette méthode de priorisation ? D'habitude quand j'explique aux étudiants Ils me disent Ah ouais la capitale de là aussi J'ai eu un résultat d'exame Parlez moi de la pratique Mosco Qui ne la connait pas ? Ok Mosco C'est une pratique de priorisation J'ai le droit d'écrire là plutôt que là Donc si vous écrivez Les laisses Perdues Voilà Vous enlevez les hauts parce qu'ils sont juste là pour la décoration Vous avez must, should, cool, wish On va expliquer ça à un enfant Donc je suis revenu à la bonne méthode linéaire Avec un post-it avec des plus, un post-it avec des moins Par contre c'est un super product owner ce gars Il est tombé dans le panneau de ses propres envies C'est que 80% c'est dans le plus Donc autant dire que c'est pas priorisé J'ai bien essayé de lui parler de business value, ce genre de choses Donc après j'ai essayé d'introduire la notion de vélocité Alors là c'est pas gagné non plus Donc je lui ai parlé de la vélocité C'est transformé en capacité de la haute du Père Noël Alors comment estimer la capacité ou la complexité de la réalisation Nous on est très terre à terre Les petites étoiles c'était la complexité Plus il y avait d'étoiles plus c'était complexe Sachant que la complexité sur quoi on la basait Bah c'était sur des oraux C'est pas sûr parce que oui Alors expliquer que la complexité de la story Elle est très complexe en disant il regarde la boîte Bah bah non parce que c'est à partir de 5 ans c'est pas complexe C'est pas évident C'est complexe mais c'est pas complexe Il comprend pas Donc on a identifié avec la maman Des niveaux de complexité Vous le faites avec votre product owner Au moins la business value, le moscou, ce genre de choses Tu vois ? Tu vois ? Tu as bien fait de venir ? Hésitez au départ Je vais rien apprendre Et après derrière on a mis des Une sorte d'itérations, des vélocités, des capacités de pote de Père Noël Donc là je sais pas si c'est à bien lire C'est des super cadeaux que je veux absolument Si en plus le PAPA Noël il y a une remorque derrière le traîneau Et les cadeaux que si le PAPA Noël il lui reste un peu de place Donc derrière forcément Pourquoi est-ce qu'il faudrait l'imiter ? Un long bébasse en ressort Au bout d'une heure On a déjà une première priorisation Allez non mais attends De là à de là il y a déjà deux heures Et c'est généralement à partir de ce moment là Que la première fois que je l'ai fait que ma femme a dit Mais tu serais pas en train de faire les trucs de ton boulot avec mon fils ? Aïe ! Bah ouais 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 Et tu vas voir ça va marcher Mais tu veux en faire quoi tout ça ? Bon depuis il y a un article sur un blog Bon c'est pas grave Elle m'en veut pas trop Et lui il a pas encore pigé donc c'est pas grave Et au bout de 60 minutes bah on a quand même une liste priorisée Il nous l'a bien dessinée Et en fait on l'a respectée Le Père Noël Le Père Noël a superbement respecté cette liste Le souci bon Pour l'anecdote c'est que 3 semaines après il y a son anniversaire Donc c'est roguelotte Sauf que c'est plus facile d'expliquer l'histoire du Père Noël pour l'anniversaire Alors ça ça va, c'est un produit back-love, on peut le faire itératif, on peut exclure des choses Est-ce qu'il y a un domaine au quotidien qu'il est difficile de faire en agile ? Dans votre vie de tous les jours, je vous donne un indice Le repas en agile ? Le repas en agile ? Bah si tu peux commencer par le dessert si dans ton back-log le dessert est plus important Qui va faire le repas ? Ca c'est pas faux Moi je fais les sushis en agile Itératif, en plus c'est zen Comment ? Tu peux commencer par le découpage Tu peux commencer par le découpage En agile, c'est quoi une bonne maison là ? Alors moi je suis végétarien donc Ca va être compliqué Ouais, une maison en agile ça paraît compliqué Une fois que vous avez monté les murs, mis la voiture En fait c'est plus des murs en briques que je veux, c'est des murs en paille C'est pas évident de changer l'espect de mon produit Si je peux me permettre, pour plus tu peux prioriter aussi les choses en fonction du budget Donc là je vais raconter un peu la vie de Simon Et après je reviendrai sur la mienne Pour vous expliquer que, effectivement, il y a la cible qui est construit à la maison Mais il y a le chemin pour y aller qui est aussi compliqué Donc la rénovation se fait très bien en agile La construction aussi ? Oui mais il faut quand même la base Pour la maison Après effectivement tu peux te dire les chambres, les 5 chambres supplémentaires Je les ferai un petit peu plus tard, je les dépriorise Par contre le barquet chauffant, si tu veux le mettre, c'est dès le départ Une fois que tu as tout installé, tu vas dire Tiens maintenant on va tout changer Mon chéri Enfin j'imagine que je peux dire C'est pas ma femme mon chéri Mon chéri, maintenant tu vas casser le parquet parce qu'on va mettre du plancher chauffant Donc Simon c'était un Parisien Et il a eu un projet, c'est de venir s'installer en Bretagne Il est venu à Rennes Pourquoi pas jusqu'ici Mais il nous a bien aidé l'an dernier On le remercie et on n'expliquera pas pourquoi Donc il a visité une maison en octobre, il a signé un compromis En janvier il a fait la signature définitive En mai il décide d'emménager Dans la foulée, naissance du petit Autant vous dire que le backlog là, il est coton Donc lui, il avait une to-do list énorme Passait de la voiture, les visseries, il rachetait, il rénovait en même temps Et donc tout un backlog énorme Je ne vais pas m'étendre et raconter sa vie non plus Ce qu'il a fallu faire quand même pour ce garçon C'est prioriser les tâches Jusqu'ici, ça va Créer une équipe Vous avez déjà travaillé avec les artisans ? Ouais Voilà Créer une équipe Ouais, c'est compliqué C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs Ils n'ont pas tous le même planning Votre planning n'est pas leur planning Il faut qu'ils occupent leur personne Pour le faire en mesure C'était compliqué de créer une équipe Il a fallu faciliter toute cette équipe Et on a bien bavé Évaluer la complexité avec les artisans Autant expliquer Moscou La suite de Fibonacci à l'enfant de 5 ans Ou de 3 ans, 4 ans, c'est compliqué La complexité aux artisans Bah non, c'est pas complexe, c'est mon métier monsieur Mais dans la globalité de l'oeuvre Est-ce que c'est complexe, est-ce que c'est pas complexe ? Pas tout vouloir en même temps En plus, faire en sorte que chacun prenne les considérations Les considérations, pardon, des uns et des autres Que l'électricien ne s'invuse pas à poser ses câbles Avant que l'eau soit sec Donc ça, ça a été compliqué à son niveau Et pourtant il a réussi Au final il a réussi A tel point, et ça c'est assez impressionnant C'est qu'à la fin, il a fait une réunion Où il a invité tout le monde à prendre l'apéro Un apéro dignatoire Quand je dis tout le monde, c'est tous les artisans, leurs femmes Pour leur faire visiter le produit auquel ils avaient collaboré Vous avez fait ça ? Vous avez déjà rempli des... Ouais, ouais, bizarre hein ? Mais c'est énorme C'est énorme, ils sont venus Et là où d'habitude ils interviennent sur un chantier Ils font quelque chose, ils repartent Bah là, ils ont contribué à quelque chose Alors, ça a pas été facile, hein Il en a bavé, il a fallu faire le facilitateur entre deux artisans Qui se marchent sur les pieds Il m'a expliqué, c'est qu'il y a Le couvreur va montrer la toiture Mais en même temps l'électricien prend l'échelle Donc le mec il est bloqué sur le toit C'est quand même énorme Ça arrive dans les films Maintenant ça arrive à Simon Il va faire un film sur la vie de Simon Il va être fou de savoir, je vais pas en parler de lui Donc il a invité tout le monde Il aura fait visiter la maison Auquel ils avaient collaboré Le produit qu'ils avaient terminé Est-ce que dans vos clients, si vous êtes dans des équipes agiles Est-ce que les clients vous invitent à partager le succès ? Ouais, bon Julien, ça se marre là-bas Non ? Est-ce qu'ils se font de moins d'un mail ? Ouais, quand même Ah oui, ben ils ont fait du bon coup C'est encore pire C'est vrai, ils ne valorisent pas mais en plus c'est peut-être pire Alors moi j'ai essayé la pratique avec mes artisans Enfin mes artisans, ce n'est pas les murs Avec les personnes que j'ai fait intervenir Et le gars qui construit le muret Je lui ai parlé de toute la maison Et il me dit mais moi je viens pour votre muret Oui mais il faut comprendre pourquoi est-ce que je peux faire ce muret-là à cet endroit-là et de cette manière-là Parce qu'il va s'inscrire dans un projet beaucoup plus global Et là il a compris Bon après laissez-le me vendre d'autres trucs que le muret-duit Attendez ! Je vais expliquer l'agilité Périmètre contraint au niveau Enfin périmètre, budget contraint, ça va être compliqué de faire tout ce que vous voulez dans le produit que je veux Mais partager cette vision c'est essentiel Et on se rend compte, on va le voir après, c'est que Quand on arrive déjà, quand on l'applique chez nous Derrière on se rend compte que c'est juste essentiel au niveau Il y a ce qui est important, il y a ce qui est essentiel Alors, quand il m'a dit ça, j'ai fini ma maison Je me dis bah non, t'as pas fini de la maison Quand on a une maison on a toujours des travaux le temps Hein, Ivan ? Donc, alors c'est pareil, j'ai pas tout avoué à ma femme au départ J'ai fait une jolie liste Excel, un backlog Vous en faites aussi ? Le problème c'est quoi ? Excel Je te rappelle qu'il est le sponsor Platinium de Pascal Alors le problème c'est que, oui effectivement c'est un fichier Excel Il est où le fichier Excel ? Il est au fin fond d'un file system Et on le regarde jamais Donc nous on s'est dit, hé, chérie j'ai armé des post-it On va le mettre au mur Alors, vous connaissez la qualité des post-it Enfin l'avantage des post-it c'est que ça se déplace Vous connaissez le principal défaut des post-it ? Ça se décolle Ça c'est après 24h Vous pouvez le dire sur le mur ? Et quand la première tâche est par le mur ? Alors moi j'ai découvert un truc qui s'appelle Statis C'est un site qui vend du produit électrostatique Donc des post-it électrostatiques mais aussi des Des whiteboards électrostatiques Alors ils ne sont pas écrits comme ça Parce que électrostatiques aussi avec ça, ça ne tiendra pas Mais effectivement il y a ces solutions là Nous on a trouvé d'autres solutions qu'on a ramenées au boulot du coup Donc, alors, au bout de 24h ça donne ça Une fois que le gamin a compris que ça pouvait s'enlever du mur Nous on n'est pas si mémaille à la maison Donc on ne fait pas une photo chaque soir du mur pour pouvoir le revoir le matin Donc on a vite compris que c'était une galère Petite anecdote Je ne sais plus sur quoi j'étais en train de bricoler Je vous verrai parler maintenant Et ça faisait bien un an que ma femme me parlait de On va l'appeler Céline, c'est mieux parce que ma femme ça fait pas terrible Donc que Céline me parlait d'acheter un sèche-linge Parce qu'en mars on est, comment ça s'appelle ? Le Tancarville là, c'est ça ? Et du coup, je bricolais les cheveux, les bois avec le petit Et d'un seul coup, on a vu le Tancarville passer Et quand je vous dis passer, c'est Je vois encore la scène ralentie, donc passer Puis forcément, en effet doubleur, j'entends le son de Céline qui gueulait comme la putoie Et ben, d'un coup, on a mis un système de priorisation sur les post-it Le lendemain matin, j'étais chez Darty Parce que c'était la première fois de ma vie que je la voyais gueuler comme ça Et on s'est dit, c'est quand même pas pratique Parce que si cette chose-là doit repasser à une priorité inférieure Vous voyez tout de suite, ça ne s'efface plus Bon après, généralement, quand tu as utilisé ce moyen de pression là, ça passe tout de suite Le product owner est génial Oui, parce que je ne suis pas le product owner en la maison Il faut le savoir Donc on en a vite eu marre Et ça, on a mis ça en place Des petits post-it avec des aimants en dos Donc, pour ceux qui sont chez IT Labs Vous allez voir sur le projet de marque Valence Il se dit ça Et bizarrement, ça marchait beaucoup mieux En plus, on pouvait facilement écrire dessus, effacer, mettre des dates de contraintes Donc, il faut voir que je ne les respecte pas trop Parce que réparer le volet roulant, il n'est toujours pas réparé Et ça, c'est un indicateur varicelle, vous connaissez ? C'est très pratique ça Chaque jour où ce n'est pas fait, où c'est en stand-by dans une colonne, vous rajoutez un point Et à un moment, ça fait varicelle, ouais Et ça, c'est super pratique visuellement Donc ça, après, je l'ai ramené au travail Avant de dire ça, là, la photo n'est pas mise à jour En fait, j'ai enfin convaincu parce que je lui ai expliqué, je lui ai avoué que ça a été des trucs du boulot On va passer à un Kanban Lego Bah oui, forcément Ça a été validé par le comité directeur Une chose importante Pour ceux qui ont un Scrumboard ou un Kanban, il est où ? Non, non, je peux parler au boulot Non, non, je peux parler au boulot C'est vrai qu'il n'y a pas une cuisine au boulot, hein Pourquoi je vous pose cette question-là, c'est hyper important de l'emplacement Là où c'est le plus lisible de tous en permanence Pourquoi pas ? Alors, on va voir justement Mais je suis entièrement d'accord avec ça Là où c'est le plus lisible de tous De tous, c'est qui ? Les développeurs Du coup, les stakeholders, les chickens, s'ils veulent le voir, il faut qu'ils rentrent dans le bureau des développeurs Faut qu'ils communiquent avec eux Pourquoi pas ? Nous, au départ, on l'avait mis dans le salon à cet endroit-là Donc vous voyez, ça tient super pas bien Du coup, on s'est dit, on va le déplacer On s'est dit, le meilleur endroit, c'est quand même le bureau Sauf que, contrairement à Nico Deloeuf, moi, le télétravail, j'ai commencé depuis un ou deux mois Et on n'y allait pas beaucoup dans le bureau C'est le meilleur endroit, parce que ça n'embête personne Mais c'est l'endroit où on passe le moins Donc on ne le mettait jamais à jour Un score de porte qui n'est pas mis à jour, généralement, ça dépérit et puis on s'en sert plus Donc après, on s'est dit, l'endroit où on passe le plus C'est cher On s'est dit, on va le mettre dans l'entrée Sauf que ça, dans l'entrée, on a beaucoup d'amis qui ne sont pas forcément agilistes ou qui ne connaissent pas l'agilité De leur expliquer ça à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils se marrent, ce n'est pas forcément évident On a du mal à assumer, mais c'est surtout qu'on étale notre vie privée Dans le backlog, là, il y a tout Sur StyleShare, vous avez tout bétard, même les estimations et tout, vous n'allez pas boire Donc après, on l'a mis à l'intersection entre le salon et la cuisine C'était un endroit qui n'était pas sage et pareil, ce n'était pas très esthétique Au final, on l'a mis dans la chambre d'amis Parce que bizarrement, c'est l'endroit où on passe le plus sans y dormir Puisqu'on ne dort pas dans notre chambre d'amis Même quand on se dispute On parle d'agilité Justement, je n'ai pas parlé de souplesse Tout ça pour dire, c'est hyper important l'endroit où vous placez votre strongboard Vous pensez être agile, vous le faites à la maison en disant C'est évident, c'est là Et en fait, vous vous cramez, vous vous plantez Comme quoi, ce niveau d'agilité qu'on a atteint Ce n'est pas un état stable On va retourner voir mon pétiot Vous connaissez le Nico Nico ? Non ? Comment ? Le Nico le petit ring ? Ça va bien se passer Le Nico Nico, ça s'appelle aussi un filling board Vous mettez ça en place sur des équipes pour connaître leur état d'esprit Est-ce qu'ils se sentent bien ? Est-ce qu'ils ont passé une bonne journée ? Est-ce qu'ils ont passé une journée catastrophique ? Généralement, ils utilisent des pastilles rouges, jaunes, oranges Non ? C'est pas bien, là, ça fait que des sales journées Vert, jaune, rouge Et en fin de journée, les personnes viennent mettre une pastille qui correspond à leur état d'esprit Est-ce que ma journée s'est bien passé ? Oui, je mets une pastille verte, jaune c'est moyen Et rouge, c'est une catastrophe On s'est dit, on va mettre ça en place On ne voulait pas compliquer les trucs avec mon fils Donc, quand il rentrait de l'école Hop ! Il rentre de l'école Pour lui applaudir, j'ai mis un temps fou à faire ça Je ne suis pas de docteur Alors, on a trouvé un truc super Je ne connais pas Excel mais j'ai trouvé un programme Je tape le mois à l'année, ça me génère tout le calendrier comme il faut Donc, j'utilise au boulot Et en fait, je ne l'utilise plus Pourquoi je ne l'utilise plus ? Parce qu'on avait décidé de mettre ça en place Donc, on a tout le calendrier du mois Et quand ça se passait bien, il mettait un petit coeur Quand ça se passait moins bien l'école, il mettait un petit nuage Sauf que, c'est nous qui le mettions à jour Donc, il le vivait comme une punition Je vous expliquais après comment ça s'est passé en un contexte professionnel Bien ou pas bien, c'est très binaire Donc, pour peu qu'il ait juste griffé la copine à l'école Il avait un nuage Et le truc terrible, c'est l'historique Là, j'ai des clients, c'est L'équipe, là, ils font tout le temps la gueule, regarde le board, il est rouge Ah oui, non, il est rouge en début de mois, mais regarde maintenant c'est tout au vert Enfin, il y a beaucoup de rouge Ça, c'est le passé Tu ressasses le passé en permanence Autre cas Des gens, le Scrum Master à la fin d'un stand-up faisait un Nico Nico C'est bon, alors toi c'est vert, 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 vert Il venait de parler pendant 15 minutes que de problèmes C'est pas possible Tu vas voir un par un les personnes Tu mets vert, alors t'as que des problèmes Qu'est-ce qui se passe, t'as pas envie d'annoncer la couleur pour pas qu'on t'empêche ? C'est ça, bon, on va changer un petit peu les règles Et en fait, il s'est passé la même chose avec Elliot Donc, on a décidé de changer, on a mis un système C'est plus binaire, mais c'est à 3 niveaux Comme on utilise dans un Nico Nico d'ailleurs C'est pas nous qui le mettons, c'est lui Il a une fierté d'aller mettre son... Même quand il a fait une grosse bourde, il a une fierté d'aller mettre lui-même la chose Et sur pas plus de 5 jours consécutifs Pourquoi ? Ça ne sache pas le passé Ça, c'est hyper important Et là, du coup, ça va mieux Bon, il y a toujours des petites baisses de régime, c'est pas terrible Alors souvent on me dit, mais t'as trouvé ça où ? C'est quoi ta source ? T'es allé sur un site ? Ouais, le site, il est pas très loin Vous avez même pas besoin d'un navigateur web Vous allez à l'école Jean Rostand en Beauchamp Et c'est ce qu'ils utilisent dans leur classe Ma femme travaillant là-bas, elle a ramené ça du boulot Et pour une fois, c'est elle qui m'a introduit à une pratique agile Il ne nous reste plus que 5 minutes Donc je vais terminer avec un petit clin d'œil Je fais du soleil, on a vraiment fait sauter le monsieur là Il est très très gros, il fait 178 kg Et c'est pas un poil de gras La planche là, je ne suis pas sûr qu'elle résiste à hauts bancs de poids C'est pour ça qu'on a mis la petite pour le faire sauter Elle doit faire 45 kg toute mouillée Mais il a sauté, on a eu peur, il y avait deux élastiques qu'on lui tourne Bah non mais il y a des huit, je vais pas vous donner toutes les infos Mais il y a des limites de poids sur les élastiques Et on a géré ça comme ça Alors ça ne peut pas casser un élastique L'erreur elle n'est qu'humaine Hein ? Ivan ? Euh ! Julien ! Sinon on peut arriver au sole aussi Alors je pourrais vous passer une vidéo où effectivement je touche le sol Mais pas parce que je suis trop lourd J'en parlerai juste à la conclusion On a dépriorisé des choses, notamment comment je perds du poids en agile Parce que comme vous pouvez le voir Ça n'a pas marché Donc, comment... Ça fait, je ne sais pas, moins d'une dizaine d'années que je fais cette activité-là On a mis en place un système avec des chaises Où les gens s'assoient forcément, c'est le concept Et ces chaises-là, bizarrement, étape par étape, on fait une action Ainsi de suite, comme ça Ça vous fait penser à quelque chose ? Pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'agilité Kanban, oui A tel point qu'en plus Hop ! Vous connaissez les limites de travail dans un système Kanban ? Il y a une limite max, une limite minimum Bon là elle est simple, c'est des chaises donc On s'assoit maximum à un sur une chaise Sauf... Le monsieur, tout à l'heure, il n'a pas... Non, non, il a tout fait debout le monsieur C'était un monstre de muscle Donc on a mis ça en place, on s'est rendu compte qu'on a fait de l'analogie avec le Kanban Et à tel point que, dans ce Kanban Bon là, elle n'est pas très joyeuse la dame On ne saute que si on a tout le matériel Donc, on passe de cette chaise-là à cette chaise-là que si on a tout le matériel Le dernier matériel étant le casque Si on monte le Kanban, on ne passe de cette chaise-là à cette chaise-là que si on a les jambières C'est important Là, que si on a le harnais Et de là à là, que si on a été pesé Comme quoi, mettre dans la vie, de tous les jours, un contexte qui n'est pas du tout IT Pas du tout développement logiciel Et qui n'est pas du tout la création d'une chaîne de production pour créer une voiture J'arrête On arrive à mettre en place un système Kanban Pour après faire ça Tu n'oublieras pas de poser ta question sur mes chaussures, s'il te plait Voilà, hop 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 Alors à votre avis Est-ce que chez vous, vous mettez en place des choses Agiles, que vous pourriez réutiliser dans votre contexte professionnel ? Est-ce que ça vous semble un petit peu timbré ? Merci, on se crammer, vous avez dit oui Vous êtes vraiment beaucoup plus sympa Pour quel message ? Et c'est mon dernier slide Identifier ce qui peut faire la clé de succès dans la mise en oeuvre de l'agilité En fait, on en a parlé dès le premier slide La peur du changement En permanence, les gens ont peur Ils aiment leur situation On est dans notre confort, on est dans notre bulle Aller dans le confort d'un autre et dans une autre situation C'est se pousser dans le vide Et toute l'importance, c'est justement de passer d'un état stable à un autre état stable Et si on n'a pas ça à l'esprit, on ne changera pas Et c'est important L'agilité, c'est être capable justement d'aller se dire Cet autre état est stable pour moi et je peux y aller Alors ça nécessite du travail, ça nécessite d'être rassuré Mais on peut le faire Même quand je suis agile, je ne réussis pas à la première tentative C'est pas du plug and play On n'est pas chez Microsoft C'est pas du plug and play l'agilité C'est pas magique, c'est pas parce qu'on l'a mis en place une première fois Que ça marchera dans la foulée Sur n'importe quel autre contexte Vous repartez d'une feuille blanche Pourquoi ? Vous n'avez pas la même équipe C'est pas le même contexte, c'est pas le même client, etc. Et c'est pas parce que vous y arrivez avec une équipe que vous y arriverez avec une autre équipe Vous l'avez vécu ça ? Et la dernière chose, c'est que l'agilité, c'est pas contenu au monde de l'été Il y a quelques années, les gens se disaient Ouais mais c'est bon, l'agilité c'est un truc Des développeurs pour les développeurs Vous faites du TBD, vous faites du per-programming, vous faites des rétrospectives Soit, faites ça, ne nous emmerdez pas avec le reste, enfin avec d'autres trucs Faites-le, nous ce qu'on veut c'est le produit Bah non, c'est le problème de tous Mais on se rend compte que ça peut dépasser les frontières du monde de l'entreprise Et qu'on peut le faire partout J'ai pas osé demander à Nico s'il avait fait de l'agilité pour mettre en place toutes les choses qu'il a mis en place pour le breastcamp Mais ça pourrait vous aider Voilà, moi c'est le message que je voulais vous dire Alors il y a effectivement les... Moi j'ai mis les bonnes couleurs, contrairement à Nico Quand c'est vert, vous pouvez dire vert Et quand c'est rouge, ça ne marche pas Il faut appuyer sur vert Les chaussures ? J'ai fini ? Dans le temps ? Non, t'as mis quoi ? Il y a des questions ? Les chaussures ? Tu sais quoi ? Alors les chaussures ? Allez vas-y Vous savez ce qu'est un icebreaker ? Icebreaker en deux mots ? Et bien c'est un icebreaker Je les mets quand je donne des coups déjà, parce que ça me rassure, elles me protègent Et je les mets quand je voyage Quand je voyage, les gens, forcément, ils regardent les pieds et ils font Ouh, celui-là, il est pas nette Je viens de lui parler Donc ils viennent vers moi Ah, ça m'est arrivé même à la douane dans différents aéroports Le moins drôle, c'est les Etats-Unis quand même Vous avez le droit à la fouille complète quand vous avez des chaussures comme ça En fait, ils me gardent vos ponts et ils me disent Mais qu'est-ce qui se passe ? Et la première réponse, c'est Bonjour, je m'appelle Aurélien Et je leur dis, est-ce que vous seriez mouvoir si j'avais pas eu des chaussures comme ça ? Et là, c'est non Et généralement, on part pour 2-3 heures de discussion Bizarrement, en France, les seuls gens qui le font Alors, à part les gens qui sont en conflit parce qu'ils trouvent ça bizarre C'est les étrangers qui sont en France Donc ça facilite le contact C'est la seule raison Et effectivement, j'ai deux paires, du coup, pour répondre à la question qui vient derrière Mais ça facilite énormément le contact, ça rend les gens accessibles Alors que j'aurais eu deux chaussures de même couleur Ça me prend des pas moins accessibles Qui a déjà mis en place l'agilité à la maison ? Personne ? Ouais ? J'ai une superbe histoire sur comment il gère sa cave en combat C'est bon ? Ouais ? Ouais, le petit backlog, je pense que tout le monde l'a Ok, moi j'ai fini, si vous avez des questions ? Pourquoi tu concètes quand même l'historique d'une semaine sur l'humeur du moment ? Alors, parce que justement, la semaine, c'est une sorte d'itération Et que si on dit, mais rappelle-toi, tu n'as pas été sage déjà hier et avant-hier On est le sujet des sages Viens voir le frigo Mais on ne veut pas plus long Parce que le plus long, c'est l'historique La genre est historique Le but, c'est plus... C'est bon, vous l'avez lancé ? C'est ce que j'ai fait Merci 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 Merci